Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. Vidéo spéciale aujourd'hui puisque je vous invite à participer à l'une de mes prochaines vidéos Storytime. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, mes vidéos Storytime c'est une série de vidéos rétrospectives sur mon parcours depuis mes tout débuts en tant que photographe jusqu'au moment où je suis devenu professionnel. On est au 4 ou 5ème épisode, bref il y en a un qui sort ce dimanche, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, il y en a un qui sort tous les dimanches théoriquement si je garde le rythme. Et justement pour un des prochains épisodes je vais faire appel à vous et à vos histoires, vos anecdotes puisque je me suis rendu compte dans les commentaires que vous aviez aussi forcément plein de choses à raconter. Vous avez aussi débuté, vous avez aussi des anecdotes peut-être de tournage, de reportage photo en tant qu'amateur ou en tant que professionnel, bref plein d'histoires à raconter autour de l'audiovisuel et je me suis dit que ce serait super intéressant d'en faire profiter tout le monde en fait ici sur la chaîne YouTube. J'espère que l'idée vous plaît, donc l'idée elle est assez simple, vous allez devoir préparer une vidéo d'une minute. maximum pour raconter soit vos débuts, par où vous êtes passés, avec forcément des anecdotes croustillantes sinon c'est pas forcément intéressant. Donc essayez de dénicher comme ça des photos spécifiques, des anecdotes assez intéressantes, voire très intéressantes, voire cocasses, drôles ou juste absurdes. Bref, essayez de trouver comme ça dans votre parcours des choses à raconter, vous avez une minute pour le faire, que ce soit pour un seul projet, une seule photo, une seule anecdote ou plusieurs si vous voulez en caser plusieurs en une minute. Par contre c'est à vous de faire un montage vidéo pendant cette minute. Essayez de rendre cette minute la plus intéressante possible. Si vous voulez faire un montage avec des plans d'illustration, faites-le si vous voulez, et d'ailleurs à mon avis c'est indispensable, intégrer des photos pour illustrer votre propos, faites-le. Parce que si on ne sait pas de quoi vous parlez, que la minute n'est pas très intéressante et que vous êtes juste en train de papoter, ce ne sera pas ultra pertinent. Donc voilà, donnez-vous à fond, vous avez une minute pour raconter ce que vous voulez en rapport avec l'audiovisuel, bien sûr, et en étant, je l'ai dit, le plus intéressant possible avec le maximum d'illustrations. Quelques petites idées comme ça en vrac, peut-être la première photo dont vous avez été très fiers, peut-être votre premier montage vidéo qui était peut-être ridicule comme l'étaient les miens à l'époque, peut-être le premier projet que vous avez vendu à un client, peut-être un projet où vous êtes totalement foiré, et je vous en parlerai aussi sur la chaîne, les projets que j'ai totalement loupé, même pour des clients. Ça, ça peut être assez intéressant. Éventuellement, peut-être des séquences making-of où vous avez fait n'importe quoi, où vous êtes tombé, où vous avez cassé du matériel, je sais pas. Bref, vous avez compris l'idée, allez chercher des anecdotes qui soient drôles, cocasses, intéressantes à partager avec toute la communauté. Par contre, il y a quelques petites règles à respecter, donc je l'ai dit tout à l'heure, une minute maximum, un bon son, s'il vous plaît, travaillez votre son, que ce soit agréable à écouter pour tout le monde, en rapport bien sûr avec l'audiovisuel, que ce soit la photo, la vidéo ou le drone, par exemple, ou du voyage, du voyage photo, du voyage vidéo. Je l'ai dit tout à l'heure, une ou plusieurs anecdotes, une ou plusieurs histoires, mais il faut que ça reste dans un format d'une minute maximum, avec des illustrations, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est à vous de faire un montage qui soit intéressant à regarder, à suivre, à écouter, bref, voilà, donnez-vous à fond à ce niveau-là, puisque ça fera partie de mes critères de sélection. Côté compression du MP4, s'il vous plaît, en Ultra HD, si vous le pouvez, si vous n'avez que de la Full HD, c'est pas trop grave, mais mon montage final sera en Ultra HD, donc si vous le pouvez, de l'Ultra HD, mais attention, pas un fichier de 15Go, s'il vous plaît, faites-moi un bon rapport qualité versus poids de fichier, quoi. Pas de musique de fond, s'il vous plaît, je m'en charge. Envoyez-moi cette vidéo par huitransfert à l'adresse mail qui s'affiche ici, voilà, uniquement à cette adresse-là, s'il vous plaît, en me précisant dans le huitransfert vos réseaux sociaux, votre nom complet, votre mail, je l'aurai, et c'est tout. Et la date limite d'envoi, quand même, le 21, le mercredi 21 octobre, donc la semaine prochaine, attention, mercredi 21 octobre à minuit. C'est un petit peu court, mais au moins ça vous motivera. Vous retrouverez toutes ces informations dans la description et je sélectionnerai une quinzaine, environ 15 vidéos pour mon montage final, il n'y a rien à gagner, juste le plaisir de partager ces histoires, ces anecdotes avec la communauté. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette idée spontanée vous plaît, dites-le-moi dans les commentaires, et s'il y a un bel engouement autour de ce projet-là, que le résultat final est à la hauteur de mes espérances et de vos attentes, et bien peut-être qu'on fera un deuxième, un troisième épisode, on ne sait jamais. En attendant, j'espère que vous serez déjà un certain nombre à participer. Et toutes les infos dans la description, encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, on parle d'audiovisuel, de photos, de vidéos, de voyages aussi, de drones, de plein de choses comme ça sur la chaîne, donc abonnez-vous, bienvenue, mettez la cloche, et puis mettez un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. A très bientôt les créateurs, j'ai vraiment hâte de découvrir vos vidéos, vos anecdotes, vos histoires. Faites de belles photos, faites de belles vidéos d'ici là, ciao ! Sous-titrage ST' 501